Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamanis sur votre radio. Lutte contre la corruption au Mali, des promesses sont faites par les autorités, des rapports publiés par des structures, des actes sont dénoncés par le citoyen lambda. Là où en sommes-nous concrètement avec ce phénomène dans le pays, le Grand Dialogue de ce soir en partenariat avec l'international républicain d'institut IRI pose le débat sur ce sujet. Nos invités sont professeur Clément Dambélé de la plateforme de lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance, Adam Diko, directrice exécutive de Ajikad Mali et maître Abdurrahman Ben Mamata Touré, avocat. Je suis Mohamedou Touré, chers auditeurs et téléspectateurs, vous nous suivez sur 85 radios et 3 télévisions à travers le pays. Bienvenue à toutes et à tous. Le Grand Dialogue On parle de corruption dans le pays, des promesses sont faites par les autorités pour lutter contre le phénomène, mais aujourd'hui, professeur Clément Dambélé, où en sommes-nous avec ce phénomène dans le pays ? Merci M. Touré. Nous sommes toujours dans les promesses. Vous savez, ce pays a construit sur ce genre de comportement d'annonce. Il y a des grandes annonces, des effets d'annonce. Chaque président vient faire des grands discours, mais en réalité, il n'y a rien qui ne s'est pas sur le terrain. On a connu un président qui s'appelle Alfa Omar Khonari, qui a parlé de Coca-Dia. Il n'a jamais été lavé au Mali. Il faut se rire d'arriver à bien laver dans ce pays. Après, il est arrivé à Mohamedou Toumani Touré par son homme. Mohamedou Toumani Touré est arrivé au fond, au fond avec nous, jusqu'à dire qu'il ne peut pas humiler un chef de famille. Donc, il y a eu une forme de culturalisation de la corruption au Mali. Après, Ebram Bokar Keta, qui est le kagleti, c'est-à-dire l'homme de la parole, il n'a jamais tenu une parole dans ce pays. Maintenant, on a un Bandaou qui dit qu'il va lutter contre l'impunité. L'impunité, quelle impunité ? Parce qu'on est en pleine dans l'impunité. L'impunité va continuer au Mali parce qu'il n'est pas assez fort pour prendre des décisions fortes. Dans un pays fort, il n'y a rien de fort dans ce pays. Donc, nous sommes dans une forme d'hypocrisie, une forme de politiquement correcte, une forme de culturellement correcte, où chacun essaie de se lisser au rang des autres. Ça s'appelle de l'hypocrisie, tout simplement. C'est faux. Ce qu'on dit, ce sont des promesses et les promesses n'ont jamais été tenues dans ce pays. La corruption est culturelle, culturalisée au Mali aujourd'hui ? La corruption n'est pas culturelle, elle est culturalisée au Mali. D'accord. Qu'en pensez-vous, Adam Dikou ? Alors, je pense que c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a tendance à légitimer la corruption au Mali. Aujourd'hui, ce n'est pas un secteur particulier qu'on peut indexer de doigts pour dire que c'est ce secteur qui est corrompu. C'est tous les secteurs au Mali actuellement et pratiquement c'est toutes les couches. Et les autorités ont tendance, comme je l'ai dit, à légitimer la corruption et les citoyens ont tendance à s'y habituer à cette corruption. Et du coup, les promesses ne font plus de faits parce que ça n'a jamais été suivi d'acte. Et du coup, tellement que l'impunité a couronné la corruption dans notre pays, ce qui est pour chacun, c'est devenu normal. C'est-à-dire que si je fais la petite corruption de 1 000 francs, de 2 000 francs, je trouve que ça c'est normal. Mais je trouve que la corruption qui est faite à une échelle beaucoup plus importante à coup des milliards, c'est ce qui n'est pas normal. Et pourtant, peut-être que je me dis, là où je fais la corruption avec 1 000 francs, si j'ai la possibilité aussi d'avoir des milliards, je pourrais faire aussi cette corruption avec des milliards. Donc du coup, on a tendance vraiment à légitimer la corruption. Et chacun à son niveau a beaucoup plus d'arguments à justifier son acte. C'est-à-dire que l'étudiant qui donne 1 000 francs au policier a plus d'arguments de le justifier que de dire que non. Et pourtant, moi aussi, je suis en faute. Par exemple, vous trouverez un étudiant qui vous dira que, oui, entre donner le 1 000 francs au policier ou ne pas aller en retard, je préfère lui donner les 1 000 francs. Ça ne fait pas de moi un corrupteur, mais parce que j'étais pressé. Mais sauf que ça fait partie de la corruption. Mais on a tendance vraiment à montrer à cet étudiant-là que c'est normal et il est dans un système où il est habitué à la grande corruption. Donc la petite corruption ne lui dit plus rien. Et pourtant, c'est cette petite corruption qui forme les citoyens d'aujourd'hui et qui font de nous les dirigeants de demain qui vont faire la grande corruption. Donc plus de mots, moins d'actes, c'est ce que vous dénoncez. Maître Abdourahman Ben Mamata Touré, est-ce que la justice malienne joue réellement son rôle dans cette lutte contre la corruption ? Merci beaucoup. Merci à Studio Tamani. Bonne heureuse année à tout le monde, à mes cours débatteurs ainsi qu'à tous vos auditeurs. J'ai écouté les propos de mes deux co-débatteurs. Moi, je suis parfaitement à l'écoute de ce qu'ils disent. Seulement, le phénomène de la corruption, ce que moi j'ai tendance à dire, c'est que c'est un phénomène qui est mondial. Ce n'est pas un phénomène qui est typiquement malien. On a parlé de légitimation de la corruption, on a parlé de systématisation, on a parlé de manque d'actes concrets. Moi, je pense que pour pouvoir poser déjà des actes, il faudrait comprendre et aller dans la cause profonde des choses. C'est vrai que la petite corruption, elle existe, les 2000 francs, la corruption en grande échelle, ça existe. Mais la cause profonde même de la corruption n'est pas suffisamment pensée en réalité. Et lorsqu'on va commencer à réfléchir sur la cause profonde de la corruption, je pense qu'on commencera à déployer une véritable méthodologie pour pouvoir appréhender la corruption par secteur et par nature et déployer tout un système de lutte contre la corruption d'ensemble. Il y a tellement de corruption, il y en a dans tellement de secteurs que finalement, on se trouve démuni, tellement qu'on ne sait pas comment prendre cette corruption-là de manière assez globale. Elle ne peut pas être traitée de manière globale. Donc on en parle beaucoup, mais avec beaucoup d'arguments qui sont peut-être assez pauvres. Les arguments profonds de l'explication de la corruption se trouvent ailleurs. Nous sommes dans un système démocratique, une démocratie libérale où les partis politiques existent, où l'accession au pouvoir est faite sur la base des élections et des élections qui sont supportées également par l'argent. Donc quand on regarde la question, on se rend compte que l'argent est au cœur du processus. Il faudrait qu'on commence à réfléchir déjà sur nos rapports avec l'argent. Ailleurs, les gens sont corrompus, mais ils ne volent pas autant ou ils volent moins. Pourquoi ? Parce que ça a été systématisé par secteur et par endroit. Donc il faudrait qu'on essaye de compartimenter la corruption par nature, essayer de voir dans chaque secteur qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir limiter la corruption dans tel ou tel secteur. Sinon, on restera dans les grandes annonces et on se retrouvera démunis. Pour revenir à la justice, nous, nous avons la chance d'être des acteurs de la justice. Nous intervenons dans beaucoup de dossiers. Les dossiers les plus récents sont ceux de l'enrichissement illicite, notamment par la mise en place de l'Oclei. Mais avant cela également, il y avait d'autres dossiers qui existaient sur les infractions économiques et financières à travers le pôle économique et financier du Mali. Et je vous dis qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont montés. Il y a beaucoup de dossiers qui partent de ces structures. Et très souvent, les enquêtes ne sont pas des enquêtes qui sont très, très contradictoires. Et les contradictoires au niveau judiciaire sont différents du contradictoire dans le cadre d'un audit ou d'un rapport purement administratif. Il y a beaucoup de procédures, il y a beaucoup de processus, il y a beaucoup également d'éléments qui rentrent en compte. Et on voit très souvent dans beaucoup de dossiers qu'on se retrouve dans des mauvaises gestions, dans des dépenses non-efficientes, et plus souvent que dans les phénomènes également de vol ou de corruption. Parce que le système de passation de ces activités est un système qui est purement administratif et documenté. Donc on peut justifier beaucoup de choses, mais l'efficience, par exemple, peut expliquer le fait qu'on ait fait tel ou tel mauvais choix, sans pour autant arriver à prouver effectivement que ça a été détourné et ou volé. Donc c'est pour vous dire simplement que le phénomène est assez complexe. La justice se bat avec ses moyens, elle essaie de mettre en place beaucoup de moyens. Le peuple économique et financier a été mis en place pour cela. Il y a également des magistrats qui sont en train de se spécialiser dans des affaires économiques et financières. Mais c'est un processus qui intervient doucement au fil du temps. Et je pense qu'on ne pourra arriver à bout qu'en comptant sur le temps et en systématisant et en sortant de la globalisation et de la généralisation. – Et ce grand dialogue va beaucoup plus se focaliser sur le rôle de la société civile dans la lutte contre cette corruption. Est-ce que la société civile malienne, Clément Damélé, joue réellement son rôle dans cette lutte ? – Elle joue moyennement son rôle. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il manque beaucoup, beaucoup à la société civile. Parce qu'en fait, pour lutter contre la corruption, il faut déjà et d'abord une société civile organisée. La société civile malienne, elle n'est pas organisée. Elle est confrontée à un problème de leadership. Les gens ne s'entendent pas. Chaque association s'organise de son côté. Personne ne veut se mettre avec l'autre. Et le troisième problème au niveau de la société civile, c'est son autonomie vis-à-vis des politiques. La société civile aujourd'hui, elle est plus ou moins happée par l'espace politique. Quand on sait qu'il y a même des partis politiques qui ont l'air d'association en politique. – Est-ce qu'elle est financée par les autorités publiques ? – Financée par les autorités publiques en grande partie. – Vous confirmez ? – Oui, je confirme. Je confirme. Financée en grande partie par les autorités et financée en grande partie par les hommes politiques. La plupart des associations qui se créent, même avec les meilleures volontés du monde, ces associations souvent terminent dans l'about de la déchéance politique. À plaisir à suivre une valeur politique. Je ne connais pas qu'une association ne va pas… – Mais elles sont en train de dire que la société civile elle-même est corromptue. – Mais elle n'existe pas réellement au Mali. – Et celle qui existe est corromptue ? – C'est celle qui existe, elle est à 90% si on peut donner un chiffre à peu près. Je l'assime comme ça, je caricature. Elle est à 90% corrompue ou corrompue parce qu'on retrouve les mêmes acteurs de cette société civile au bas de paquerettes politiques, auprès des hommes politiques. Et donc la volonté de pouvoir changer les choses, la volonté de péser sur l'espace politique, la volonté de vouloir agir sur l'exécutif, cette volonté elle est piétinée. Elle est piétinée par ce que mon néné disait M. Touré. Elle est piétinée par l'appât de gain facile, elle est piétinée par le fait que la plupart des gens qui sont dans la société civile sont malheureusement des gens qui sont soit à la retraite ou qui ne travaillent pas, donc qui sont plus ou moins vulnérables vis-à-vis du matériel. Aujourd'hui, tu prends quelqu'un qui est dans la société civile, la plupart, je ne dis pas tout le monde, la plupart c'est soit quelqu'un qui ne travaille pas ou qui est à la retraite et qui facilement est tenté par le matériel. Donc on a une société civile qui n'est pas organisée, qui n'est pas structurée, une société civile qui n'a pas d'objectif fixé, une société civile aujourd'hui qui n'a ni que ni tête, il faut dire les mots, et une société civile qui est devenue une sorte de lèche-botte politique qui se laisse emballer par les hommes politiques qui en font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de contrepoids aujourd'hui, il y a rarement sur mille, par exemple, mille associations ou plateformes, peut-être une ou deux qui peuvent sortir aujourd'hui pour dire la vérité sur la scène politique, sinon la plupart sont plutôt plus ou moins alliés officiellement, directement ou indirectement à quelqu'un de politique ou à un parti politique ou à quelqu'un indirigeant qui crée des partis politiques, plutôt qui crée des associations, des plateformes. Et là, aujourd'hui, on ne peut même pas parler de société civile au Mali au sens propre du terme, parce qu'il n'y a pas de contrepoids, il n'y a pas une réflexion intellectuelle, il n'y a pas une réflexion sociétale, il n'y a pas une réflexion objective de la société civile, il n'y a pas un consensus, il n'y a pas de leadership, il n'y a pas une idéologie structurée d'une société civile qui peut peser aujourd'hui et qui peut apporter la solution au problème de la société malienne et qui fait que finalement, l'espace est laissé d'un côté aux religieux et de l'autre côté aux politiques. Et ces deux espaces, ces deux volets aujourd'hui sont aussi empêtrés majoritairement dans la corruption. Parce que la corruption, quand on regarde la corruption, il y a l'espace religieux qui est majoritairement corrompu, les hommes politiques majoritairement ou surmajoritairement corrompus, et l'espace politique est là, plutôt l'espace de la société civile est là. – À vous entendre, il n'y a rien de positif, tout est négatif concernant le rôle de la société. Est-ce que vous partagez son avis, Alame ? – Alors, pas totalement. Quand même, si on parle, il ne faut pas dire l'ensemble de la société civile ou la société civile. – Il y a 90%. – Oui, je pense qu'il y a des acteurs, et à commencer déjà par la plateforme que Plément lui-même dirige, il y a quand même des acteurs aujourd'hui dans la société civile qui mènent le combat de la lutte contre la corruption. Mais vous savez, comme je l'ai dit, la corruption est tellement, on a tellement normalisé la corruption dans notre pays que les petites actions posées de là et là peinent à avoir un impact fort. Et l'autre chose où je suis d'accord avec Plément, ça c'est le manque de synergie d'action entre les associations, les plateformes ou les ONG au niveau de la société civile. Il n'y a pas une véritable synergie d'action. Par exemple, il y a plusieurs associations ou mouvements qui interviennent dans le domaine de la lutte contre la corruption. Mais vous allez trouver que ces mêmes associations ou plateformes mènent le même combat, la même méthodologie, les mêmes activités, les mêmes discours au même moment. C'est-à-dire, si nous, en tant qu'Agicad, on va dire que… – Est-ce du copier-coller ? – Bon, du copier-coller, non, je ne dirais pas, mais je dirais plutôt que les actions ne sont pas conjuguées. Par exemple, nous, à l'Agicad, si on dirait qu'on a touché 80 personnes avec des messages de sensibilisation sur la corruption à Bamako, et que la plateforme des Clément disent aussi qu'ils ont touché 80 personnes dans les messages de sensibilisation sur la corruption, vous allez trouver que ces 80 personnes-là, c'est les mêmes personnes. C'est-à-dire, les mêmes 80 qui sont les bénéficiaires chez Agicad, ce sont ces mêmes 80 qui sont bénéficiaires chez la plateforme des luttes contre la corruption. Donc, au lieu qu'on capitalise 80 fois 2, c'est plutôt 80 personnes seulement qui ont bénéficié, mais de la même formation, de la même formation 2 fois. Donc, du coup, ça fait un manque à gagner important pour la société civile. Donc, de ce point de vue, il est important que la société civile aille en synergie d'action. L'autre chose aussi qu'il faut, c'est de dénoncer la corruption au sein de la société civile. Parce que, vous savez, il y a aussi des organisations de la société civile qui s'adonnent à la corruption. Et il n'y a pas pire que quelqu'un qui a un discours de lutte contre la corruption, mais qui est lui-même acteur de la corruption. Ce message-là est plus toxique que la corruption elle-même. Parce que si je connais quelqu'un qui fait de la corruption et que c'est cette même personne qui est censée me sensibiliser pour que je ne fasse pas la corruption, vous êtes d'accord avec moi que je ne vais jamais increr ce message-là dans ma tête ? Parce que la personne qui me donne cette information, cette personne déjà est discréditée devant mes yeux. Donc, là aussi, il est important que les actions de la société civile aussi se diraient souvent vers la société civile. Parce que pour qu'on puisse lutter véritablement contre la corruption, il faut un contre-pouvoir fort, comme Clément l'a dit. Mais il faut aussi une indépendance de la justice. Parce que tout ce que nous, nous sommes en train de faire, tant que la justice ne va pas faire son travail, tant que la justice ne va pas prendre à bras le corps la lutte contre la corruption comme son combat, ça ne va pas aller. Et pour que la justice puisse le faire, il faut que la justice puisse jure d'une certaine indépendance. Donc, ça va ensemble. Sinon, toujours continuer à dire qu'il n'y a pas de volonté politique. Il y a toujours de volonté politique. Parce qu'on a tellement de lois, tellement de juridictions au Mali, tellement de structures publiques qui sont dédiées à la lutte contre la corruption. Pour moi, la volonté politique s'arrête là. Mais le reste du travail, c'est l'influence de la société civile et le travail d'action de la justice. Et pour ce faire, nous, en tant que société civile, nous devrons montrer l'exemple. Il y en a parmi nous qui ne montrent pas l'exemple, mais à nous autres aussi de pouvoir les faire amener et de pouvoir les interpeller sur la place publique pour que les gens comprennent que quand vous êtes la société civile, la société civile n'est pas seulement une couverture, pour se mettre dessus et puis guetter les places politiques. Et un jour, c'est un passage obligé pour être ministre, pour être député. Mais que la société civile, c'est aussi une conviction, c'est aussi un engagement pour amener le changement. La société civile n'est pas indépendante. La justice n'est pas indépendante. C'est ce que vous dites tous les deux, Clément et Adam Dicot. Alors, Maître Touré, est-ce que vous pensez que la société civile du Mali a réellement compris son rôle dans la lutte contre la corruption ? Encore une fois, je ne suis pas spécialiste des organisations de la société civile, mais du peu que je connais de ces acteurs que j'appelle l'intermédiaire de la démocratie, c'est qu'elles sont nombreuses et variées. Il y a des associations comme la GICAD, comme la plateforme. Il y a également des ONG. Il y a aussi les syndicats. Voyez-vous ? Tout ça, ça fait partie de la société civile et chaque organisation a un créneau et un mode d'action. Les ONG, par exemple, ont un mode d'action qui est sensiblement différent, de mon point de vue, de celui des associations, qui me semblent être plus dans la formation des militants ou dans la dénonciation, comme la plateforme de lutte contre la corruption, même s'il y a d'autres activités qui sont là. Et les ONG, elles, elles sont beaucoup plus, de mon point de vue, dans l'action, dans des actions concrètes, incitations à aller vers des autorités beaucoup plus locales sur le plan de la redévabilité au niveau, par exemple, de chaque commune, qu'on puisse comprendre déjà le budget communal, comment ça fonctionne, quelles sont les taxes qui sont perçues par communes, quelle utilisation en effet. Donc, les ONG sont beaucoup plus sur le terrain en matière d'action que les associations qui sont plus pour l'alerte. C'est très important dans la démocratie d'alerte. Et moi, j'apprécie beaucoup la plateforme dans le cadre de ces alertes. Et d'autres également, comme celles de madame ici, qui font beaucoup plus dans la formation. Donc, je pense que ces actions mises bout à bout peuvent servir à quelque chose. Mais, encore une fois, ce qui me semble être le plus important, c'est de circonscrire un champ d'action, de territorialiser au mieux la lutte, parce que tout est territorialisé maintenant. Si on veut lutter contre la corruption de manière générale, ça va être vraiment un effort hyper difficile pour des associations qui n'ont pas les moyens ni les ressources, et en compétences humaines et en ressources financières. Mais si on délocalise carrément, on les territorialise, et qu'on s'intéresse à ces phénomènes-là par localité, je pense que, de bout en bout, on arrivera à changer les choses et avoir un impact direct sur la vie des gens, tout en laissant celles qui sont dans l'alerte continuer à alerter au niveau étatique. Parce que, si vous regardez même la dette du Mali, il y a la dette des collectivités, il y a la dette également de l'État. Donc, vous voyez que les collectivités dysfonctionnent. Et beaucoup de problèmes que nous avons également sont des problèmes locaux. Mais quand on les ajoute, ça devient un problème national et on s'en prend très souvent à l'État. Alors que les collectivités sont des entités autonomes qui ont également une irrédubabilité. Mais malheureusement, dans la globalisation, on met tout ensemble et on parvient souvent à taper à côté où on n'est pas à être efficace. Donc, il faut savoir viser et tirer au bon moment pour pouvoir atteindre la cible et avoir un impact sur le phénomène de la corruption. Clément l'a dit tout à l'heure, Madame l'a évoqué également, la politisation est la seconde phase des associations. Beaucoup sont passées par là. Les politiques veulent mettre un grappin sur ces associations, les religieux également. Mais pourquoi ? Parce qu'on est dans un processus électoral qui est basé sur l'argent en réalité. Donc, tant qu'on a de l'argent, on va acheter des organisations, on va injecter l'argent dans des structures pour pouvoir nous accaparer de ces dernières et avoir maintenant ce qu'on souhaiterait avoir politiquement. Donc, une démocratie basée sur des appareils politiques qui sont financés également par de l'argent, mais pas des cotisations des militants. La conquête et l'exercice du pouvoir lorsqu'on acquiert le pouvoir par association ou par jonction des forces dans le cadre d'un processus électoral. Et après, on partage les postes et chacun maintenant essaie de voir comment il peut faire maintenant pour maintenir la vie de son organisation. Donc, la question de la corruption est fondamentalement liée au modèle démocratique que nous avons. C'est un modèle qui est basé éminemment sur l'argent. Donc, à ce niveau déjà, comment faire pour diminuer le rôle de l'argent dans le processus d'accession au pouvoir qui débouche sur les partages de postes et qui également donne lieu maintenant à la répartition, en tout cas à l'entretien de ces structures-là par les déniés publics. Donc, la question est éminemment profonde et les actions isolées ne suffisent pas à elles seules. Il faudrait qu'on réfléchisse et qu'on ne soit pas en arrière-plan de la réflexion. C'est là où les intellectuels sont attendus. Il faut qu'on aille dans la cause profonde des choses pour mieux appréhender le phénomène et puis pouvoir poser des actions. Sinon, tant qu'on restera à globaliser, on va combattre la corruption, mais avec des arguments pauvres. – Mais avez-vous l'impression que les associations, syndicats, ONG ont réellement compris ce rôle-là qu'ils devraient jouer ? – C'est ce que je dis. Elles ont compris le rôle, mais seulement elles ne sont pas outillées. La compétence citoyenne est un moyen d'action efficace. La GICAD est sur ce créneau. On sensibilise, on forme pour acquérir la compétence. Par exemple, la question des finances publiques. Tout ce qui est public a vocation à être public. Les finances publiques doivent être débattues publiquement, connues publiquement. Nous avons des contrats qu'on gère ici au niveau étatique, les contrats Mali-Libya et tout le reste, mais personne ne connaît ces clauses-là. Donc tout ce qui est public a vocation à être public. Il faudrait encore que les organisations de la société civile aient la capacité et les compétences. Donc la capacité citoyenne est une donnée importante dans le phénomène de lutte contre la cohésion. Pour que vous puissiez comprendre que dans tel ministère ou tel département, il y a eu également des déperditions de fonds, il faudrait comprendre le phénomène déjà. Mais si on n'est pas outillé en tant qu'acteur, on n'a que le slogan et la volonté. Donc on est totalement démuni. Et c'est pourquoi beaucoup de gens se lancent dans le combat et à coups de slogans, on fait du bruit, mais malheureusement, il n'y a pas d'action derrière. Parce qu'on n'a pas, en tout cas suffisamment mûri la question et on n'est pas au fait réellement des choses. Beaucoup de gens sont soupçonnés d'être corrompus, mais quand on arrive devant la justice, on se rend compte que souvent on est allé trop vite. Malheureusement. – Au-delà de l'inexistence de la société civile dont vous parlez, est-ce que vous reconnaissez ce dont M. Touré vient de parler et qui concerne la capacité à pouvoir même lutter contre ce phénomène ? – Tout à fait. Parce qu'en fait, il y a deux grands problèmes qui se posent aujourd'hui au niveau de la société civile. Le premier problème, c'est que je vais essayer de donner cette image, c'est que nous sommes tous appelés à construire une maison. Sauf qu'il y en a qui veulent commencer par le mur à l'ouest et d'autres à l'est et chacun veut construire de son côté. Finalement, le bâtiment n'est pas construit, mais si le bâtiment est fini, il s'écroule. Inévitablement, parce que chacun a construit de son côté, au lieu de se mettre ensemble. Et deuxièmement, c'est que nous sommes aujourd'hui des maçons qui ne sont pas construits. Non, ce n'est pas construit parce qu'on ne se donne pas cette capacité qu'on pourrait reprendre, c'est que le maître l'a dit. On ne se donne pas la capacité, cette volonté, ce moyen d'aller chercher, de faire la réflexion d'avant pour pouvoir mener une action de cohérence. C'est ça qui manque beaucoup. Par exemple, si je me lève aujourd'hui pour dire que je vais savoir, au lieu de m'attaquer à un ministre ou à un ministère, il faut que je sache déjà quel est le budget de ce ministère. Un exemple. Et après, il faut que je sache qu'est-ce que le ministère a dépensé. Les dotations. Et on sait que tous les mois de juin, le ministère déclare les dépenses sur six mois. Et si je n'ai pas accès à cela, je ne peux pas dire finalement que le ministère a volé ou pas. Donc, il faut se donner le moyen d'enquêter. Ça, c'est le travail de la société civile. Et quand vous menez cette investigation, vous allez sur le terrain. Ça demande certainement du courage, ça demande du temps, de l'effort. Et quand vous vérifiez que ce qui est sur le papier n'est pas sur le terrain, à ce moment, vous n'avez même pas besoin de plainte. Vous faites une simple dénonciation auprès du procureur. C'est à la justice, à ce moment, de prendre le relais. Parce que nous, on n'a pas le rôle de juger. Et là, il a tout à fait raison. Parce que souvent, à tort, et nous avons tous commis cette erreur d'enfance au début, on va dire comme ça, à tort, on accuse, alors que nous n'avons pas vocation à accuser. Nous avons juste vocation à dénoncer, à dire, voilà ce qui a été donné pour telle chose. Nous constatons que ça n'a pas eu lieu et nous demandons à la justice l'ouverture d'une information judiciaire. C'est au procureur maintenant, à la justice, de prendre le relais et d'approfondir cette réflexion et de citer les responsabilités. Ça, ça manque beaucoup à la société civile qui fait qu'aujourd'hui, on a une société civile très pauvre. Et ce n'est pas une société civile qui est dans un pays pauvre, c'est une société civile qui est aussi pauvrement gérée parce que la plupart des responsables de ces sociétés, et de ces sociétés civiles, ce sont des gens qui sont politisés, ce sont des gens qui sont de la cupidité, ce sont des gens qui vivent dans le système et qui sont même mieux l'outils dans ce système qu'il doit continuer. Parce que d'un côté, il y a le fait de dénoncer la corruption, mais de l'autre côté, de vivre, comme disait Adam tout à l'heure, de vivre de cette corruption. Et quand l'acteur, celui qui doit lutter contre la corruption est lui-même corrompu et vit de la corruption, c'est ce qu'on dit en Bambamara, bien qu'à la nina, c'est n'allez bien qu'à la nina. C'est-à-dire que... – Mais une société civile, vous parlez d'une société civile pauvre, pauvre d'argent ou en termes de connaissances ? – Non, 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 intellectuellement pauvre, moralement pauvre, et structurellement, du point de vue organisationnel, du point de vue management, c'est une société civile très pauvre, une société civile orpheline. Aujourd'hui, il faut qu'on se pose la question, c'est de ce que le philosophe Nietzsche appelait le soi-apre. Il faut qu'on soit rigoureux sur nous-mêmes, il faut qu'on accepte d'intellectualiser la société civile, c'est ce qui manque. La société civile, ce n'est pas de créer une association, ce n'est pas de créer une plateforme, ce n'est pas de rassembler 10, 15 personnes et dire « je suis le président, je suis le secrétaire général ». Non, la société civile, c'est l'action, c'est une vocation, c'est une volonté. – Est-ce qu'il y a des secteurs de la société civile malienne qui sont mobilisés vers ce combat ? – Il y en a, il y en a. – Il y en a tout à l'heure, on parlait des AG4 que je connais depuis quelques années, qui font de la formation. En fait, aujourd'hui, il y a deux grandes sociétés civiles au Mali, mais qui ont du mal à beaucoup émerger. La première forme de société civile dont elle fait partie, c'est la société civile dont le travail repose essentiellement sur l'information, la formation, la sensibilisation, la mobilisation. Ils sont sur ces créneaux, AG4 et autres. Il y a la plateforme PCC dont je suis le président. Nous, on est sur un autre créneau. Notre créneau principal, c'est le créneau de l'alerte, vérification, dénonciation, plainte, poursuite. On est plutôt ça. Donc, c'est-à-dire que quand on regarde, on est plutôt complémentaires. Mais entre les deux, il y a un vide qui est là. Ce vide qui est là est l'outil qu'il faut mettre en place. C'est là où on peut avoir toutes les structures du monde qu'on veut, que ce soit l'Eau-Clé, que ce soit le bureau de vérifier à la terre générale, que ce soit le pôle économique, que ce soit le casca ou les scintifs. On peut mettre tout ce qu'on veut, dont le bilgeot coûte 15,9 milliards exactement en 2019, mais ça ne servait à rien parce que ce qu'il y a au milieu, c'est le système, c'est de mettre en place un système efficace d'empêcher la corruption. Parce qu'en fait, on lutte aujourd'hui contre la corruption parce qu'on n'a pas les moyens d'empêcher. Il faut empêcher la corruption. Le travail aujourd'hui, c'est de mettre en place un système qui, dans 5 ans, 6 ans, 10 ans, évitera de continuer la corruption. C'est ce que tous les pays sérieux, tous les grands pays ont essayé de mettre en place. Il y a de la corruption sur eux, mais ici, chez nous, on n'est plus dans la corruption, on est dans le voile à ciel ouvert, on est même fiers de voler au Mali. La société civile devrait pouvoir enquêter. Mais est-ce que la justice malienne permet à cette société civile de pouvoir mener ses enquêtes sans être exposée ? Alors, comme je l'ai dit, quel que soit le travail de la société civile, tant que la justice ne va pas jouer véritablement son rôle, ça n'aura pas de sens. Qu'est-ce que vous reprochez à la justice malienne ? L'action. L'action. C'est-à-dire que la justice malienne doit poser des actes. Chaque année, on voit le rapport du Végal. Ce rapport du Végal est transmis à la justice, mais après, qui est informé de la suite de cela ? Vous savez, il faut, comme Clément l'a dit, il faut enquêter, il faut dénoncer, il faut porter plainte. Mais ces plaintes-là, c'est à quel niveau ? C'est au niveau de la justice. On dit qu'il faut lutter. Le véritable travail de lutte contre la corruption, c'est de lutter contre l'impunité. Comment lutter contre l'intimunité ? C'est la justice qui doit faire ce travail-là. Mais tant que la justice ne va pas poser d'action, ça ne va pas aller. Et pour que la justice arrive à poser des véritables actions, il faut qu'elle soit indépendante. Aujourd'hui, notre justice n'est pas indépendante. Notre justice est partie intégrante de ces structures-là qu'on parle des pléthores de structures qui sont là pour la lutte contre la corruption, mais elles-mêmes, elles se nourrissent de la corruption. Vous partez aujourd'hui au niveau du tribunal. Mais en partant au tribunal, vous avez beaucoup plus de préjugés. En partant, vous allez payer des faux frais que des véritables frais. Donc, vous voyez, c'est cette justice-là qui est chargée aussi de punir ce qui s'adonne à la corruption. Donc, il est important que la justice puisse jouir... La justice vous empêche, vous, société civile, de jouer votre rôle ? Non, ce n'est pas que la justice empêche la société civile. Parce que, vous savez, la lutte contre la corruption, ce n'est pas le simple, ce n'est pas l'unique lutte de la société civile. C'est une lutte nationale. Et la justice malienne doit jouer son rôle. Si elle ne le fait pas, elle est en train d'enfreindre le développement du Mali. Pas uniquement d'une classe de la société civile, mais du développement du Mali. Et pour ça, je le dis, je le répète encore, il faut que la justice jouie de son indépendance et de son autonomie pour pouvoir prendre des décisions fortes afin de donner des leçons à l'autre. Vous savez, comme on le dit, il ne s'agit pas de lutter contre la corruption, mais il s'agit de mettre des jalons pour empêcher la corruption. Et pour cela, il faut lutter contre l'impunité. Si je vole et qu'on me dit qu'il faut y t'y boire, mais qu'est-ce qui va empêcher l'autre aussi de voler ? Mais il va voler aussi, il va dire « faut y t'y boire » de toutes les manières. Donc pour lutter contre ça, il faut que la justice puisse véritablement faire son travail. Maintenant, revenons à la corruption. Vous savez, très souvent, quand on parle de la corruption, on nous dit « oui, la corruption, c'est un peu partout dans le monde ». Mais si vous avez mal à la tête, vous ne refusez pas de prendre un médicament en vous disant que vous n'êtes pas le seul dans le monde à avoir mal à la tête, mais vous ne pensez pas aux autres, vous pensez à votre mal de tête et vous cherchez un médicament pour ça. Donc il est temps aujourd'hui que nous, au Mali, qu'on puisse oublier cet esprit-là qui est même aux États-Unis. Clément, le CSU, on fait des actions de sensibilisation et autres. Très souvent, c'est cette phrase qui vient « oui, mais même aux États-Unis, il y a la corruption ». Est-ce que ça veut dire que nous aussi, on doit faire de la corruption parce qu'aux États-Unis, il y a de la corruption ou parce qu'au Canada, il y a de la corruption ? Donc il faut qu'on arrive quand même à trouver des solutions, à traiter notre mal, sans pour autant nous dire que nous ne sommes pas les seuls à être dans ce système-là et que c'est un phénomène mondial. Concernant la société civile, la société civile est financièrement pauvre. Il faut avoir le courage de le dire. Intellectuellement pauvre, je ne dirais pas parce qu'il faut quand même reconnaître qu'il y a quand même des acteurs de la société civile qui mènent la réflexion. Mais vous savez, la scène est tellement dominée par les politiques d'un côté, par les syndicats de l'autre côté, par les religieux, que les acteurs de la société civile ont quand même du mal à être vus ou à émerger. Mais quand même, il y a des intellectuels au sein de la société civile qui mènent cette réflexion-là. Mais très souvent, qui ne sont pas associés à des débats de prise de décision. Financièrement, l'État finance quelques acteurs de la société civile qui sont à peu près les ONG qui ont l'accord cadre. Mais on sait comment ces ONG-là ont été créés. À chaque fois qu'il y a une réunion à Bruxelles ou à Paris, qu'il y a les bailleurs de fonds qui se mettent ensemble pour promettre des fonds pour le Mali, de retour, chacun vient créer son ONG pour attendre ces fonds-là. Et ces fonds arrivent directement dans ces... Donc ces ONG-là sont créés uniquement... – Parce que tout ça est dénoncé par la société civile. – Alors c'est donné aussi, c'est dénoncé. Mais comme Clément l'a dit, bien qu'à la nina, c'est bien qu'à. C'est-à-dire ceux qui sont chargés de prendre des décisions contre ça, c'est eux-mêmes qui le pratiquent. Aujourd'hui, qui est chargé de coordonner toutes les actions de la société civile ? C'est le ministère de l'administration territoriale. Mais vous savez, les acteurs au niveau du ministère de l'administration territoriale, chacun a son ONG préféré. Et donc vous pensez qu'à cela, on peut arriver à créer une synergie d'action au sein de la société civile ? Beaucoup sont dedans parce qu'il y a des promesses de financement. Et non pas parce qu'il y a de la conviction. La société civile malin, la plupart deviennent d'une société civile alimentaire. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a un fonds sur la lutte contre la corruption. Tout le monde est spécialiste de lutte contre la corruption. Demain, il y a un fonds sur la rédivabilité. Tout le monde est spécialiste de la rédivabilité. Il faut qu'on arrive à sortir de là. Et pour ce faire, il faut que les politiques arrivent à enlever leurs pieds sur la société civile. Tant que ceci n'est pas fait, on va toujours être à ce niveau-là. Parce que ceux qui sont dans la société civile, par conviction, ne font pas de poids face à ceux qui sont là, par argent ou par autre considération. Quand on va dire, on invite la société civile, ce sont ces personnes-là qui sont invitées, ce sont ces personnes-là qui parlent au nom de la société civile. Et malheureusement, c'est cette image-là qui est index, qui est endossée à la société civile. Et chacun d'entre nous est obligé de traîner cela avec lui, alors que nous ne sommes ni responsables, ni coupables, ni associés, ni consultés. Maître Touré, Adam Dicot estime que les autorités du pays doivent libérer, rendre indépendante la société civile. Mais est-ce que vous pensez que ça les arrange de rendre justement cette société civile indépendante ? La société civile, par vocation, elle est indépendante. Elle est indépendante, un syndicat est indépendant d'un parti politique, en tout cas normalement. Une association, une ONG, c'est pareil. Ça revient toujours à la même question. Ce n'est pas aux politiques de donner l'indépendance de la société civile. Elle doit prendre son indépendance elle-même. Les politiques sont politiques, ils ont des positions fonctionnelles parce qu'ils passent par la société civile. C'est ce passage qui fait deux des hommes politiques. Donc la société civile, elle a deux choses. Elle a sa voix pour marcher, pour crier, dénoncer, faire des pétitions. Elle a son oeil également. C'est-à-dire veiller, surveiller. Donc c'est une voix en même temps, c'est un oeil aussi. Mais dans la pratique, ce n'est pas aussi simple. Théoriquement, on peut vraiment en discuter. Mais de manière pratique, c'est très, très difficile. Les ONG, comme elle l'a dit, elles fonctionnent, je ne savais pas tout ce qu'elle vient de dire dans son réquisitoire. Elles fonctionnent sur la base des financements et les gens les créent souvent pour d'autres causes que ce qui est affiché en réalité. Ça fait partie du jeu normal dans un système où les politiques dominent et corrigent leur tard en fonction simplement de la perception de la société civile. Si on n'est pas suffisamment fort, si on n'est pas suffisamment indigné, ça va continuer. Si demain, vous sortez, Clément sort de main. Il insulte, par exemple, un leader religieux ou porte atteinte à une quelconque croyance. Ou madame, par exemple, ici, porte atteinte à une quelconque croyance. Vous allez voir que tout Bomako va se lever. Mais pour une cause commune, l'électricité coûte cher, l'eau coûte cher, etc. On va difficilement mobiliser les personnes. Donc, ce n'est pas pour vous dire que la capacité citoyenne est inexistante dans certains domaines, mais la volonté également. Les gens ont choisi des créneaux qui les intéressent et sur lesquels maintenant ils veulent partir. Les questions religieuses aujourd'hui, les questions de profanation, d'insultes de prophètes et tout ça, ça a plus d'impact que les questions, par exemple, d'accès à l'eau, que les questions d'accès à l'éducation. Pourquoi ? Ça, c'est des questions profondes qu'il faudrait qu'on se pose. Mais si on ne se pose pas ces questions, on va toujours continuer à dénoncer, on s'en prendra aux associations, mais en réalité, on n'a pas posé le véritable problème et on n'a pas mis le doigt sur la véritable cause. Donc, il faut qu'on fasse cette réflexion sur nous-mêmes et qu'on essaie de voir comment on peut comprendre ces phénomènes et agir sur ces phénomènes. Mais tant qu'on n'a pas compris la cause causale, on ne pourra pas du tout avancer sur quelque domaine que ce soit. Moi, je suis parfaitement en phase avec ce qu'elle dit. C'est très clair. Mais ce n'est pas la cause réelle. Ça, c'est les manifestations. Au début de la lutte contre... Un des principaux problèmes est également l'argent. Comment on peut lutter contre ce problème, l'argent ? Par exemple, moi, je vous dis très simplement, c'est une question qui est assez pertinente. Moi, j'ai réfléchi à des situations, j'ai confiance au travail local, à partir du local au global. J'ai plus foi en cela qu'un travail qui essaie d'embrasser au niveau national. Voyez-vous, par exemple, les processus qu'on a pour conduire les personnes à occuper les fonctions de délibération, que ce soit au niveau des mairies, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale ou au niveau de la présidence de la République, c'est-à-dire que ça passe par un système électoral qui est libéral. Pour battre campagne, il faut de l'argent. Les gens vendent des maisons, les gens prennent des prêts. Même la dernière législature, ceux qui sont sortis de cela, ils se sont coalisés et on a entendu certaines personnes dire rembourser, nous, ce qu'on a mis dedans, c'est-à-dire ce qu'on a investi pour être représentants des populations. Ça veut dire que le mécanisme n'a même pas été compris. D'autres candidats, avant même les élections, ont eu à dire que on y gagne quelque chose et puis on peut partager. Donc ça veut dire que l'argent est au cœur de ce processus électoral. Est-ce que le processus électoral est le seul processus qui permet à quelqu'un d'accéder à une instance de décision ? Pas du tout. On a d'autres, également, schémas qui sont là, qu'on peut expérimenter. Il y a l'examen, il y a le concours, il y a le tirage au sort. Moi, personnellement, je crois au tirage au sort à un certain niveau. Parce que même quand tu vois la traduction de la démocratie dans notre langue nationale, on parle de kalafili, kalata. C'est le tirage au sort. Alors, le vote n'existe pas. Il n'y a pas la traduction exacte. Il n'y a pas la traduction exacte. Avec kalata, dobe kalata. Avec kalafili, dobe na doga kalata, n'iméga kalata ralefena. Élection. Exactement. Et le tirage au sort, c'est quelque chose qui me paraît être suffisamment intéressant à mûrir pour voir comment on peut sortir l'argent du processus électoral à certains niveaux. Si on me demande de prendre, moi, ma commune, c'est la commune, moi, je suis à Mourouabougou. On me dit que Mourouabougou fait 10 quartiers. On a un maire à désigner. On va dire que chaque quartier va choisir, par exemple, 4 personnes. On va faire des enquêtes de moralité. On peut même associer le parquet et tout le reste. Et on amène ces 4 fois 10, ça fait 40 personnes. On les amène. Après, on essaie d'éliminer au fur et à mesure. On peut trouver des personnes parce que là, déjà, le processus ne coûte pas cher. C'est fait sur la base de la confiance des uns et des autres. Et troisièmement, dans notre conception, même, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Donc, la personne tirée au sort à l'aide d'Adam. Donc, pour moi, pourquoi ne pas essayer ça paraît un peu bancal, ça paraît banal, mais je me dis que le processus électoral, même, dans son fondement, ne représente pas. C'est un sens commun qu'on a construit. Ce n'est jamais la majorité. On se dit simplement qu'à un moment donné, il faut mettre fin au débat. 51 est supérieur à 49. Celui qui a 51, il a gagné. Et on englobe tout. Même les 49 qui ne sont pas avec lui, on englobe tout dans ces 51%. Et il a la majorité, il y va. Comment il a eu ça ? À travers un processus électoral qui amène des connivences, qui amène également à donner de l'argent à faire ceci ou à faire cela. Le tirage au sort, ça ne coûte pas cher. Il n'y a pas de contentieux devant une cour. Et en même temps, les gens y croient. Moi, je me dis pourquoi ne pas réfléchir ? C'est pourquoi je vous dis qu'il faut voir les choses dans leur source. On va rigoler certainement de ceux-là. Mais je pense que ça a été expérimenté ailleurs, avant même que le vote n'intervienne. Ici, il n'y avait que ça. Donc moi, je me dis pourquoi ne pas réfléchir au niveau local, expérimenter ces choses-là ? Parce qu'il y a des gens... On va faire les élections 20 fois dans une commune, c'est la même personne qui va gagner. On reprend 20 fois, la même personne va gagner. Et nous savons tous pourquoi. Parce que c'est lui qui a l'argent. C'est lui qui a l'argent. Donc comment faire pour sortir l'argent du processus électoral ? Et ce processus, par le système du vote qu'on a, avec des campagnes à l'appui, ne permettra jamais de sortir l'argent du processus. Ça, c'est mon point de vue. Et tant que l'argent est dedans, on va s'appuyer sur la société civile, on va saboter ses actions. Et quand on a le pouvoir, on reproduit la même chose et les cléments vont continuer à dénoncer. Les Adam vont continuer à former les gens. Mais malheureusement, le processus va continuer à reproduire la même chose. – Je vous donne la parole tout à l'heure. Adam, que pensez-vous de cette proposition de Maitoury ? – Par rapport au calafili pour les élections. – Le tirage au sort notamment. – Oui, le tirage au sort. Oui, en entendre parler, ça fait rigoler. Mais si on écoute les argumenteurs, je pense que c'est quelque chose qui donne à réfléchir. Et comme on l'a dit, c'est-à-dire nous devrons mener cette réflexion-là jusqu'au bout et trouver un modèle qui est adapté à notre contexte, à notre culture. Il le faut. Donc je ne rejette pas ça. Mais je trouve quand même que c'est une proposition qui peut être parmi tant d'autres propositions et que la réflexion doit être menée jusqu'au bout. Et l'autre chose, c'est qu'il faut juste qu'on dise aux gens appliquer ce que vous avez appris à l'école par rapport à la lutte contre la corruption. Moi, très souvent, c'est ce que j'ai dit aux gens. N'importe où, on nous apprend de voler, de corrompre, de mentir. Donc il faut juste qu'on applique ce qu'on a appris à l'école. – Si on devrait appliquer ce qu'on a appris à l'école, est-ce que la corruption ne commence pas à l'école même ? – Non, non. En fait, la corruption, ça commence souvent avant de naître. Mais moi, j'aimerais bien m'appuyer sur ce que M. Touré me dit. Parce que quand il parlait tout à l'heure, j'avais l'impression d'avoir la chance de voir Aristote devant moi. Ce qu'il dit, c'est très sérieux. Je pense que ça mérite une grande réflexion intellectuelle. Et peut-être que c'est là où on va retrouver la vraie démocratie chez nous, la démocratie qui est adaptée à notre mode de fonctionnement, à notre philosophie, à notre vision des choses. Et sortir un peu de cette démocratie mercantile. Et je pense que c'est une piste qu'il faut vraiment voir et même essayer chez nous. Parce qu'on sait que dans l'antiquité grecque, tous les émissaires étaient désignés avec ce mode de fonctionnement et qui a fait en tout cas que de la Grèce antique jusqu'à Rome, le système a continué. Et je pense que ce qu'il propose aujourd'hui, ça mérite sérieusement une grande réflexion au niveau des politiques, des décideurs. Et pourquoi pas dire que finalement, le Malais a retrouvé la voie royale de sa démocratie par ce système de désignation. Moi, je le prends très sérieusement. Ça ne me fait pas du tout rigoler parce que je sais que c'est une réflexion intellectuelle. Maintenant, Est-ce que la corruption... Une minute pour chaque invité par rapport aux solutions aujourd'hui. Quelle est l'urgence des actions amenées par la société ? Aujourd'hui, il faut... Moi, je dirais, il faut continuer avec ce que... cette partie de la société civile comme AJCAD, ce qu'ils font, c'est... Il faut continuer à former, informer, sensibiliser, mobiliser. Il faut aussi, parallèlement, continuer à inquiéter, à alerter, à dénoncer, à poursuivre parce que c'est... Il faut être sanctionné. Oui, il faut sanctionner. Il faut emprisonner, c'est le mot. Il faut emprisonner et il faut aller chercher ce qui est dû pour l'État. Il faut aller chercher l'argent. Parce que le but, ce n'est pas d'emprisonner vraiment, mais c'est de récupérer ce que l'État a perdu. Ça, c'est la solution. Si on vous rembourse ce que vous avez voulu, on vous laisse tranquille, on peut vous radier, mais si vous ne remboursez pas, il faut aller au pénal. Je pense que... – Attends, écoutez, est-ce que vous pensez que les gens ont réellement peur de la prison au point que ça leur empêche d'être corrompus ? – Non, je ne pense pas. Je pense que ça, c'est peut-être le Mali d'avant, quand on nous explique comment les choses se passaient avant. Avant, les gens avaient honte d'être accusés de corruption ou de malversation. Mais actuellement, c'est de plus en plus, ça devient une fierté. Comme je l'ai dit, nous avons tendance à légitimer la corruption. Donc du coup, la prison ne fait pas peur aux gens, ne fait plus peur, malheureusement. – Rapidement, que faudrait-il donc ? – Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors moi, premièrement, je pense qu'il faut mettre l'action sur la rédivabilité mutuelle. La rédivabilité mutuelle, pourquoi ? Parce que nous, nous intervenons beaucoup au niveau des collectivités. Nous travaillons beaucoup avec les collectivités au niveau local, notamment pour la participation des jeunes dans l'élaboration des PDSEC et autres. Nous avons vu que quand les jeunes payent leurs taxes, ils ne sont plus regardants sur le comportement du maire. C'est-à-dire, si les jeunes payent leurs TDRL, si le maire achète de nouvelles voitures et tout, en fait, ils se questionnent… – Ils vont s'interroger sur la question. Désolé, je vais donner la parole à Maître Touré. avec cette transition politique que le Mali vit. Que faut-il faire pour que la lutte contre la corruption puisse être une réalité ? – Moi, je pense qu'il faudrait continuer sur les actions qui sont en cours. Et je reviens à ce que j'ai dit et approfondir sérieusement la réflexion sur les causes de la corruption. Le maire est corrompu, pourquoi ? Le politique est corrompu, pourquoi ? Le citoyen est corrompu, pourquoi ? Si on parvient à identifier le véritable pourquoi, on pourra agir de manière efficace. – Lutte contre la corruption, quel rôle de la société civile ? C'était le thème du grand dialogue de ce soir. Merci à nos invités, Maître Abdourahman Ben Mamata Touré, avocat Adam Diko, directrice exécutive de AJK de Mali et professeur Clément Dambélé de la plateforme de lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance. À la régie vidéo et audio, Seydou Ndaou et Gagné Kanté, je suis Mohamedou Touré et je rappelle que ce débat est un partenariat entre Studio Tamani et International Resistance for International Resistance Institute. J'espère que je le prononce bien, il rit. Alors, merci à toutes et à tous et à demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue Le Grand Dialogue L'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Grand Dialogue Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada